Avec Estelle et Julia, on a une bonne idée pour vous pour décompresser. On est au défouloir à Lille et on va tester pour vous. C'est la première salle de casse qui ouvre à Lille. Le principe est simple, on choisit sa formule en fonction du temps et des objets que l'on veut casser et c'est parti pour décompresser. Mais d'où viennent toutes ces pièces prêtes à être détruites ? On travaille avec des produits en usage. On travaille avec une association qui récupère déjà certaines choses dans les déchetteries. Et ceux qui nous font, ils sont principalement en fait. Et ceux, à la fois que le matériau est détruit, on va prendre un coup juste en général, on s'y change d'un coup ensuite. Autre possibilité, c'est vous qui ramenez ce que vous allez casser. Un sujet transportable, en fonction de ce moment, vous avez un peu plus compliqué, comme jusqu'ici une salle qui est compliquée. Il y a des choses que vous pouvez transporter, je ne sais pas, la vaisselle, 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 la vaisselle. La sécurité avant tout, pour entrer dans la salle de casse, on s'équipe. Je peux vous dire que ça va étonner. Donc vous devez enfiler quoi au juste ? Un plastroux quand même, et aussi des genouillères, jambières, un casque, des gants. Et après on est prêts pour rejoindre les CRS. On choisit notre arme. Ouais, je vais prendre ça. Je prends la bête. Voilà, on est prêtes. C'est parti. Ça y est, la salle est prête. C'est le moment de tout donner. Les filles, il faut s'énerver un peu là. Les premiers coups sont timides. Mais l'équipe ne tarde pas à s'énerver un peu. Ouais ! Après 10 bonnes minutes dans le défouloir, l'équipe nous donne ses impressions. Ça défoule bien, ça donne très chaud. Au début on n'ose pas trop y aller, on fait des petits coups comme ça. En fait, il faut y aller. Oui, il faut y aller. Il faut avoir confiance en son arme, en soi, et on y va. Et on y va, c'est parti. Il ne faut pas avoir peur des éclats. Il ne faut pas avoir peur des éclats. On est bien protégés. Il y a ça quand même. C'est physique en fait. Si on se donne à fond, si on se donne tout, ça ne peut pas être physique. Et ça fait du bien. Voilà, c'était ça.